Monsieur a déjà accepté le divorce. On ne peut pas tout lui imposer et il ne peut pas tout accepter. C'est la même chose pour ma cliente. Son quotidien est devenu un enfer. Elle vous a dit que moi je lui faisais vivre un enfer ? A l'époque, je n'ai pas signé pour que tu ramènes tous tes problèmes à la maison. Ce n'était pas ça le deal. On me demande de me séparer de 58 personnes et là, tu m'en donnes 30. Moi, je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58. On est à 6 semaines de l'annonce du plan au marché donc je pense que vous avez aussi eu quand même pas mal de temps comment ça se présente. Comment on va gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde ? Un nouveau plan d'économie dans un contexte où l'entreprise est bénéficiaire ? Tu poses une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre ni de réfléchir. Je voulais vous rassurer par rapport à votre fils. On va le garder quelques jours pour comprendre ce qui s'est passé. Il a insulté son professeur mais il l'a aussi menacé avec un compas. Je flippe pour après, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Après, je ne sais pas. Ça fait 8 jours que je vous demande de plancher là-dessus. Moi, j'ai rendez-vous avec la direction générale, j'ai un retour à faire, je n'ai rien. Autant vous le dire tout de suite, je suis extrêmement déçue par votre manière de procéder. Je t'ai dit, ça allait être compliqué tant que le groupe Elson n'atteint pas ses jeunes exigences. Alors moi, je dépends du groupe Elson. Je suis mariée avec Elson, moi. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. Il y a une stratégie dans cette entreprise, on s'y tient. Une stratégie qui ferait basculer nos collaborateurs dans la précarité, on s'y tient quand même. Je vais avoir 50 balais, quoi. J'ai plus d'années derrière moi que devant moi, c'est vrai, quoi. Je deviens quoi, moi, là-dedans, alors ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.